Le lendemain ou deux jours après, j'ai sorti mon téléphone et j'ai posté ma première vidéo sur TikTok. Salut à tous, c'est Etienne. La vidéo que tu t'apprêtes à voir est un épisode un peu spécial et assez différente de ce que tu peux habituellement trouver sur ma chaîne. En gros, il y a quelques semaines, je suis passé à l'île pour assister à la soirée d'inauguration d'un studio d'enregistrement de podcast. J'étais en compagnie de deux très bons potes. Maxence, plus connu sous le nom de Maxence Tison, fondateur de premier plan du studio Le Clap et créateur de contenu. Et Hugo, plus connu sous le nom de Hugo Pratique, aussi créateur de contenu et fondateur de Tech Invenders. Et j'en ai profité pour tourner une vidéo qui me démangeait depuis un petit moment. Pour ceux qui ne savent pas, avant de créer Rhodes, j'ai travaillé trois ans chez Google et deux ans chez Meta. Évidemment, ces expériences ont eu un énorme impact sur ma carrière et régulièrement me posent plein de questions. Comment c'était de bosser chez Google ? C'était quoi ton salaire ? Pourquoi t'as démissionné ? Ce qui est intéressant, c'est que Hugo, Maxence et moi, on s'est rencontrés il y a six ans chez Google. Et en plus d'être devenus très bons potes, on a tous les trois quitté le monde des GAFA pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, plutôt que de faire cette vidéo tout seul, je me suis dit que j'allais la faire avec eux. Le principe est super simple. J'ai demandé à mes abonnés les questions auxquelles ils aimeraient que l'on réponde. J'ai sélectionné les questions les plus intéressantes et à tour de rôle, on y a répondu sous forme de discussion. Dans cet épisode, on revient sur trois axes principaux. Notre expérience chez Google, comment on est rentré, quelles étaient nos premières impressions, qu'est-ce qu'on en retient. L'entrepreneuriat, comment on s'est lancé, quels ont été les clics, les difficultés rencontrées. Et la création de contenu, comment on a commencé, l'impact sur notre vie, sur notre business, etc. Et bien sûr, tout au long de la vidéo, on partage des anecdotes sur nos expériences respectives. Ce format était assez peu préparé, puisqu'au-delà des questions, il n'y avait pas du tout de script. Donc on l'a fait un peu comme on le sentait, et j'espère que le contenu vous plaira. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire, et n'hésite pas bien sûr à t'abonner et à liker la vidéo. C'est parti, je te souhaite un excellent visionnage, et je te dis à très vite. Salut à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, je suis dans un setup un peu différent d'habitude. Je ne suis pas chez moi, je suis actuellement à Lille, dans un nouveau studio, le studio de mon cher ami Maxence, qui s'appelle Le Clap, tout nouveau en cas ouverts il y a deux jours. Et je suis en présence de mes très chers amis Maxence et Hugo, très bons potes de chez Google, que je connais depuis maintenant six ans. Et je vais peut-être vous laisser vous présenter déjà avant de commencer. Avec plaisir. Merci de nous inviter ici pour ce beau live. Chez Maxence. Chez Maxence, au Clap. De mon côté, on s'est connus chez Google en 2016. On est dans les mêmes équipes Google Ads, et depuis l'aventure a été folle. On a traversé les entreprises de la tech, et aujourd'hui on est entrepreneur. Pour ma part, moi j'aide les talents à décrocher un job dans la tech. Et ravi, merci Etienne de m'accueillir chez moi. Non, après avoir bossé avec ces deux igoto chez Google pendant trois ans, je suis parti chez TikTok, j'ai bossé là-bas pendant deux ans. Et maintenant, je suis à mon compte. J'ai donc ce studio d'enregistrement qui est à Lille, qui est pour tous les podcasters et créateurs de contenu et pros de la com. Et une agence à côté qui s'appelle Premier Plan. On est une agence de personal branding pour entrepreneurs. Très très beau nom d'ailleurs. Qui veulent faire de la vidéo sur les réseaux. Donc voilà, je pense que tous les trois, on baigne pas mal dans la création de contenu. L'idée c'était de se dire que, en fait, moi ça fait pas mal de fois qu'on me pose des questions sur un peu l'entrepreneuriat et surtout la vie avant l'entrepreneuriat. Donc à savoir chez Google, chez Meta, sur plein de trucs, les coulisses, comment on y rentre, qu'est-ce qui s'y passe, c'est quoi de bosser là-bas, les salaires, etc. Enfin, il y a plein d'imaginaire, je pense, autour de ça. Et ça faisait un petit moment que moi je voulais faire une vidéo pour parler de mon expérience là-bas et surtout de comment j'ai quitté Google et Meta pour ensuite me lancer l'entrepreneuriat. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais en profiter d'être ici avec vous pour faire cette vidéo à trois et sous forme un peu de discussion pour que ce soit plus sympa et d'avoir aussi vos points de vue sur le sujet. Très cool de faire cette vidéo avec vous et j'espère qu'on va prendre des choses très intéressantes. On a Hugo qui est en live en mettant sur TikTok. J'ai lancé un petit live sur TikTok pour les amis de la communauté. On aura peut-être des questions un peu... C'est marrant parce qu'on est tous les trois, depuis qu'on est partis de chez Google et TikTok, tous les trois lancés à fond dans la création de contenu de manière différente. Et je crois que c'est la première fois qu'on fait un truc ensemble en vrai. C'est vrai. Ça plaise. Il y a des petits commentaires interposés de temps en temps sur LinkedIn, mais en contenu vidéo. On se soutient, on s'alimente en idées, en richesses, en feedback aussi. Oui. Trop long. Trop long. Ça, c'est trop long. Quatre. Alors, ce que j'ai fait, si ça va, c'est que j'ai demandé à nos communautés, et on a tous sondé nos communautés respectives, de poser quelques questions. J'en ai rajouté aussi moi-même. Et l'idée, c'est de poser des petites questions sur Google, Entrepreneur, etc. Pour éliminer un peu le débat et d'y répondre, un peu avoir vos points de vue sur plein de choses. Donc, si ça va, je propose de commencer par une petite question introductive. Alors, j'avais noté ce que vous pouvez présenter, mais vous l'avez déjà fait, donc on peut directement passer à la suite. Première question déjà, comment vous êtes rentré chez Google ? Je pense qu'on a tous les trois postulé. Pour commencer. Comment on est rentré chez Google ? Moi, en fait, j'avais fait un... Pendant mes études, j'avais des missions en tant qu'étudiant pour un programme qui s'appelait Google pour les pros à l'époque. C'était des missions où j'allais dans la ville où j'étudiais, Rouen en l'occurrence, aller voir les kebabs du coin et les boulangeries pour leur faire offrir des pages Google My Business. Et donc, ça, c'est une mission qui avait été proposée par la junior entreprise de mon école. Et je m'étais dit, c'est une mission de ouf. Il ne faut absolument que je sois dessus parce que bosser chez Google, ça me faisait rêver à l'époque. Et donc, c'est un peu grâce à ça que j'ai mis un pied dans l'écosystème et une chose en amenant une autre. Ça s'est transformé en des missions un peu plus grosses, avec un peu plus de responsabilité. Et ce n'est pas ça qui m'a aidé à rentrer de chez Google directement. Ça n'a pas été mon pied dans la boîte, mais en tout cas, ça a été un super argument pour le faire. Et moi aussi, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Est-ce que c'était les gars qui avaient des espèces de shirts bleues ? Exactement. Des colos bleues avec une tablette dans la ville. Des coachs Google. Des coachs Google. Tout à fait. J'étais coach Google. Donc, ça, c'est ça qui t'a mis un peu le pied à l'étrier en disant... Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'a donné envie de postuler pour des stages. Puis, je me suis fait têche pour des stages, puis pour des CDI, etc. Je me suis aussi fait têche pour un stage... J'ai l'impression que c'est plus dur d'avoir un stage chez Google qu'un CDI, paradoxalement. Il y a moins de place de stage que de place en full-time. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est presque plus dur de choper un stage. C'est assez fou. Et toi, du coup ? Moi, je ne pensais même pas envisager une carrière chez Google jusqu'à ce que j'arrive à ma cérémonie de remise de diplôme de mon master. J'avais fait un master en management international. Et là, j'ai un pote de promo qui me dit qu'il vient de décrocher un job chez Google. Et moi, j'étais en plein dans ma recherche d'emploi. Et ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, mais waouh, trop stylé, en plein dans la tech, dans des conditions de salaire incroyables. Mais comment t'as fait ? Du coup, il m'a partagé ses techniques pour optimiser son CV, pour travailler ses entretiens. Et j'ai tout mis en pratique pour le faire. Et quelques mois plus tard, j'ai décroché mon job dans l'équipe Google Ads. Du coup, t'as postulé directement sur le site carrière ? Alors, il m'a recommandé d'éviter de postuler directement sur le site carrière. Il m'a recommandé de faire ce qu'on appelle un referral, une cooptation. Donc concrètement, de me dire, on va regarder ton CV et on va le passer à... aux recruteurs, donc en interne, parce que t'auras plus de chances d'être pris. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les grandes bottes de la tech. Vous aussi, j'imagine que vous avez eu... Alors moi, j'ai... Pas forcément, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'était... En fait, quand j'ai posté chez Google, j'avais pas trop de contacts. Après, j'en ai écrit à 2-3 personnes sur LinkedIn. Je pouvais me retrouver les messages. C'était vraiment... Il n'y avait pas de... Bon, ouais, le mec ne connaissait pas du tout et je voulais juste demander des conseils. Et en fait, moi, j'ai postulé directement sur le site carrière. Mais j'avais déjà eu quelques touches avec Google avant. Dans mon école, j'avais fait une sorte de challenge qui s'appelait Google 10x, dont tu parles assez souvent. En gros, le concept, c'est Think 10x. Donc, tout ce que tu penses en projet que tu peux faire. Essaye de l'imaginer, il faut dire, typiquement, si on te dit, tu veux faire, je ne sais pas, une nouvelle application avec 10 millions d'utilisateurs, l'idée, ça va être en fait de se dire qu'on peut faire 100 millions d'utilisateurs. Et donc, on avait fait un projet sur ça. En l'occurrence, on avait gagné. Et moi, c'était le premier contact que j'avais avec Google. Et je me disais, putain, c'est trop stylé la mentalité, etc. Tu avais eu les 100 millions d'utilisateurs sur ton app ? On n'avait pas eu les 100 millions d'utilisateurs, non. Mais j'avais gagné une peluche Android. Donc, j'étais très, très content. C'est mieux que rien. C'est le début. Et après, du coup, je me suis chauffé à postuler en direct. Et je me souviens par contre que... En fait, pour postuler, c'est assez bien fait dans le sens où ils te donnent quand même toute la description de ce que contiendra... Enfin, je pense que vous vous souvenez aussi, tu mets toute la description de ce que contiendra ton job. Et en fait, si tu prépares bien chacun des points et que, évidemment, tu as les compétences qui sont requises, en fait, ça se fait bien. Donc, finalement, j'ai réussi à décrocher un entretien, passer des entretiens. Et j'ai été pris en CDI, mais pas en stage. Je pense que c'est genre à deux semaines d'écart, je me suis fait recaler des stages. Un mal pour un bien, du coup. Un mal pour un bien, exactement. Ce que je disais, Hugo, hier, moi, j'ai postulé 3-4 fois des stages. Chaque fois, ça n'a pas marché. Première fois que je postule un CDI, ça a marché. C'est un peu le paradoxe. En fait, je crois qu'il n'y a que les Googleurs qui savent que être stagiaire chez Google, c'est plus dur que être CDI. Oui. Donc, limite, il y a un respect interne de se dire, ah, t'es stagiaire. Ah, t'es fort, t'as réussi, t'as réussi. Je ne suis que CDI. Trop cool. Merci de vos petites anecdotes. J'ai une question qu'on me pose assez souvent. Quand tu arrives chez Google, c'est quand même un peu déroutant. Tu passes, surtout quand t'es étudiant, c'était au premier job, vous, respectivement ? Oui, premier job, oui. Donc, tu passes de, peut-être, t'as fait des stages, t'as fait des alternances, t'as eu un petit peu d'XP, mais pas dans des boîtes américaines comme les GAFA. Et là, t'arrives chez Google, et c'est Disneyland. Moi, je me souviens, j'ai une image, t'as des campus absolument énormes, t'as des couleurs partout, t'as des salles, enfin, c'est vertigineux. C'est quoi vos premières impressions ? C'était quoi vos premières impressions quand t'es arrivé chez Google ? Les premières impressions chez Google, c'était un mélange de paillettes, on va dire. Tout ce que j'avais imaginé, ça a été multiplié fois dix quand je suis arrivé, parce que je ne m'attendais pas à avoir des bureaux aussi grands, des collègues aussi sympas et aussi inspirants, de la nourriture illimitée au petit-déj, au déjeuner, et même au dîner pour ceux qui restaient tard le soir. Une piscine, hashtag cragis, des massages. Moi, le truc qui m'a le plus bluffé, c'était quand même le wellness center où tu pouvais réserver un massage, un rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin, pour vraiment être focus sur ton job et que tous les petits stress de la vie sur le côté ne te prennent pas d'espace mental. Ça, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, il y a quand même un espace dédié sur le campus de Google à ton bien-être. Et quand tu rentrais chez Google, en fait, tu avais une sorte de nombre de crédits, et c'était, je ne sais plus comment ils appelaient ça, des crédits massage ou G-credits. Des points de massage. Et en fait, tous les ans, à l'anniversaire, ils donnaient des crédits supplémentaires, et tes managers, d'ailleurs, je me souviens, si tu faisais du bon travail, ils pouvaient t'offrir des crédits. Je crois que j'avais eu des... Et en fait, chaque crédit, je crois que c'était 30 crédits, ça équivalait à 30 minutes de massage, etc. Et tu pouvais descendre vers une petite pause de 30 minutes et te faire un massage. C'est quand même dingue d'avoir une boîte qui propose ce genre de trucs. En termes d'avantages, ce que j'avais bien kiffé, moi, c'était la piscine. Ah oui, putain. C'est incroyable. Tu prends l'ascenseur, j'avais mon maillot de bain dans mon tiroir en dessous de mon bureau, mon bonnet, j'ouvrais le truc. Tu prends l'ascenseur à la pause-déj, tu vas à la piscine, tu vas nager une heure, tu manges un morceau, tu revois taf. C'était un luxe de dingue, j'avais trouvé. C'est vraiment un petit village. Il y avait même un coiffeur. J'ai jamais osé le tester, celui-là. Franchement, c'était vraiment le quick win. Il était 15 minutes, ça coûtait 8 balles. 8 euros, 8 minutes. C'est exactement ça. En fait, ils font tout pour que tu... À la fois, tu sentes bien et aussi le détracteur pourrait te dire pour que tu passes plus de temps au taf et que ça devienne un peu la mine. En soit, tu te lèves le matin, tu vas au taf parce que tu fais un petit déj, tu fais un peu tout là-bas, tu fais ton sport là-bas, tu fais ta piscine. Tu fais ta piscine là-bas, tu fais livrer tes colis là-bas. Enfin, tu fais voilà. Et tu rentres chez toi, limite le soir, tu n'as rien d'autre à faire que de dormir et de revenir au taf le lendemain matin. Donc, c'est vrai qu'avec du recul, c'est un peu bizarre de se dire ça. Je pense qu'on est tous les trois très contents d'avoir celui que c'est tout. Mais aujourd'hui, déjà avec quelques nidiques faits, je ne sais pas si j'aurais envie de le refaire. Tu penses que tu as surtout le... Ah ouais ? Ben... Non, franchement. Gros drop de Maxence. Je ne sais pas si j'aurais envie de le refaire. Bah, de revivre ce mode de vie qu'on avait en sortant d'école à 24 ans, en mode tu es full focus Google, c'est un peu toute ta vie. Et on en est la preuve, tes potes c'est Google, parce que tu ne connais personne d'autre à Dublin, etc. Peut-être maintenant, parce que tu as vécu d'autres choses. Ah, je ne dis pas que je ne referais pas en sortie d'école, mais je ne referais pas maintenant. Ah oui, bien sûr. Pardon, j'avais mal compris. Je pensais que si tu étais à refaire, je ne referais pas cette première expérience. Je ne t'ai pas de finir l'épisode qu'avec toi, Nico. Non, je ne me suis peut-être pas l'exprimer, effectivement. Non, par contre, si c'était à refaire, 100% je le fais, mais pas aujourd'hui en fait. Je le refais en début de carrière, je trouvais que c'était une expérience de dramement. Aussi bien le job que les conditions. Je pense que tu as aussi un facteur Dublin. Nous, on était chez Google à Dublin, et c'est quand même un peu plus important. une bulle, tu as que des jeunes. C'est souvent premier, deuxième job. Tu as moyen d'âge, tu es 27 ans, que des gens d'univers un peu internationaux. Et le fait que tu sois dans un... Cet effet campus. Oui, voilà. Et tu vois, tu n'as pas de famille sur place, tes potes, c'est que tu n'es pas de Google. Mes colocs, moi, c'était, je pense, vous aussi, ou une partie, c'était Google, etc. Donc, tu as très vite, en effet, je pense, cet effet de microcosme. Mais l'avantage aussi, c'est que, en fait, tu vois, c'était 2-3 ans le turnover, en moyenne. Au bout de 3 ans, tout le monde partait, quoi. Enfin, en tout cas, de Dublin, pas forcément de Google. De la team, oui, en général. De la team, oui, il y avait pas mal de rotation, oui. Mais c'est vrai que, pour revenir à ta question de qu'est-ce que ça fait quand tu arrives, tu as tout le côté, au début, l'effet « waouh ». Mais très vite, moi, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur, comme beaucoup de gens, et vous aussi, j'imagine, parce que tu arrives, tu as passé tous ces process d'entretien où tu te disais à chaque étape, ça devient concret, mais est-ce que vraiment, je vais y arriver ? Et puis, au final, tu arrives à atteindre cet objectif, tu commences le premier jour comme un petit écolier qui arrive chez Google, et là, tu es face à des collègues, moi, qui, honnêtement, je l'ai trouvé ultra inspirants, tous très smarts, souriants, prêts à TD, et en même temps, avec une connaissance, parce qu'on était sur les sujets ads, donc les campagnes publicitaires pour ceux qui ne connaissent pas, et un niveau d'expertise qui, moi, m'avait bluffé. Je me suis dit, wow, heureusement qu'il y a un peu de formation au début, parce que je ne suis pas prêt, quoi. Est-ce que vous vous souvenez, alors, on n'est pas arrivé exactement en même temps, toi, tu es arrivé quelques mois avant moi, et toi, tu es arrivé peut-être un an, ou neuf, dix mois après moi, mais est-ce que vous avez eu aussi cette séance, je crois que c'était deux ou trois jours après l'arrivée, il y a un process d'onboarding pour les nouveaux arrivants sur plusieurs semaines, et il y a une séance, je me souviens très bien, avec un gars qui est genre directeur, ou VP, ou je ne sais plus quel poste, et qui, c'est justement sur le syndrome de l'imposteur, et genre, pendant une heure, le gars te dit, en fait, si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs, c'est que vous avez passé tous les entretiens, c'est que voilà, en fait, tu ressors, tu te prends un peu une claque de, le niveau d'excellence et d'atteinte, genre, limite, en fait, ça renforce le truc, tu te dis, putain, mais genre, je ne peux pas être moyen, tu vois. C'est vraiment de la confiance qu'on t'accorde, en fait, on te dit, non, mais, déjà, on te rassure, on te dit, c'est normal d'avoir ce syndrome, et tout le monde l'a eu, mais t'inquiète, si tu es là, on te fait confiance, donc fonce, tu vois, ne te mets aucune barrière, et waouh, ce transfert de confiance, au moins, il a été révélateur. Je me souviens d'un mois, une de ses présentations, où ils disent, genre, ouais, il y a plus de gens qui postulent pour rentrer chez Google que pour aller à Harvard. Ça m'avait fait, genre, bah ouais, j'avais trouvé ça dingue, et sous-entendu, bah, si... Comparaison qui n'a rien à voir, en plus, d'ailleurs. Bah, rien à voir, si ce n'est que c'est un truc auquel beaucoup de gens, ça fait rêver pas mal de monde, etc., et sous-entendu, bah, si vous êtes là, c'est que vous avez été sélectionnés parmi tellement de gens qui ont postulé, donc c'est que vous êtes légitimes, tu vois, genre, c'est pas... On t'a pas pris par défaut, quoi, clairement. Donc ouais, ça, ça m'avait bien marqué aussi, et ça peut... C'est un double tranchant, ça peut aussi renforcer ton syndrome de l'imposteur, de dire, putain, il y a tellement de gens qui ont postulé, genre, pourquoi moi, tu vois ? C'est assez ouf. Et d'ailleurs, j'en profite pour embrouiller sur un sujet tout autre. Moi, à l'inverse, quand je suis sorti j'ai assez envie de dire, tu te rends peut-être un peu compte que c'était peut-être un peu too much. Google te gonfle un peu le melon quand même, j'ai l'impression, à te faire sentir, genre, que ouais, t'es chez Google, donc c'est bon, t'as tout compris au marketing digital, etc. En fait, quand t'es confronté à d'autres écosystèmes et tu te rends compte qu'il y a d'autres gens hors de cette boîte qui sont évidemment brillants, tu te rends compte un petit peu que t'es pas que le détenteur de la vérité unique, etc. Je sais pas si vous avez eu cette sensation aussi. Il y avait une stat qui nous avait lâché à un meeting qu'on avait eu avec toute l'équipe sur le Google Guys, je sais pas si vous vous souvenez, en gros, l'espèce d'enquête de satisfaction qu'ils envoyaient tous les ans en anonyme à toute la boîte et il y avait une question qu'ils posaient à tout le monde, c'est en gros, où est-ce que vous vous évaluez chez Google dans le top, en gros, il y a 50% les moins bons, le top 20%, le top 10%, le top 5%, un truc comme ça. Je crois que t'avais 90% des répondants qui disaient qu'ils s'évaluaient dans le top 10%. C'est pour montrer à quel point ça te biaisse complètement ta perception de la réalité, t'as l'impression d'être une star. alors qu'en fait, c'est même parmi les Googleurs, les gens de la boîte. Alors imagine à échelle de la population de la France entière, tu vois, les gens se prennent pour des oufs, très concrètement. Il y a beaucoup. On y reviendra un peu tout à l'heure dans la partie entrepreneur, mais je pense que t'as une belle claque d'humilité par laquelle on est tous passés quand tu te lances et qu'en fait, t'as plus la casquette Google et que tu viens toquer à la porte de personnes qui ne savent pas quitter, tu vois, c'est pas la même chose. On te prend des portes alors que chez Google, on déroule le tapirou, j'arrive, tu vois, c'est clair que la carte de visite t'ouvre de belles portes et en soi même encore maintenant en tant qu'entrepreneur parce qu'on l'a tous mis sur notre profil LinkedIn ex-Googleur, donc mine de rien, ça continue à nous aider, à nous ouvrir des portes et c'est une... J'en suis très reconnaissant au final de ce push que ça nous apporte. Mais belle leçon d'humilité parce que si tu te rends compte qu'on a une vision assez précise pour reprendre les équipes du marketing digital, pas forcément de tout le reste, de Google Ads. Toi après, t'es parti chez Meta, t'es parti toi chez TikTok, donc sur d'autres plateformes et en fait, vous avez étendu votre connaissance de l'univers du média en ligne. Moi, je suis parti chez Google Cloud où du coup, je me suis retrouvé sur un produit où Google n'est plus le leader du marché par rapport à d'autres acteurs, donc aussi leçon d'humilité par rapport à des concurrents qui sont bien établis. Donc voilà, tout ça, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'au-delà de la culture de la boîte, t'as juste la situation économique où Google, la publicité en tout cas, est ultra leader sur le marché, ultra dominant. Il y a très peu de boîtes qui peuvent se permettre de s'en passer. Donc c'est vrai que quand tu vas voir des clients, les gens ne ferment pas la porte parce que juste les gens ont besoin de toi. Ils sont en train de toi. On t'écoute. Et puis toi, t'es au cœur du produit, t'es au cœur de l'innovation, tu sais quelles sont les dernières nouveautés, les dernières bétas pour faire fonctionner les campagnes, pour optimiser le ROI. Donc ouais, ton savoir, il est valorisé. C'est quoi le défi le plus gros que vous avez rencontré chez Google ou dans vos carrières respectives d'ailleurs avant l'entrepreneuriat, j'entends, TikTok chez Google dans ces grosses boîtes ? Le défi avant de rentrer chez Google pour rentrer ou une fois qu'on y était ? Une fois qu'il y était, le plus gros truc à surmonter ? Moi, je pense que ça a été la gestion des responsabilités au sens où t'as ton core job, t'es embauché pour une mission, quelle que soit l'équipe dans laquelle t'es et le fait qu'on t'encourage à prendre part à des projets annexes et t'es un peu pris d'une motivation de dire je vais faire ça, je vais faire ça, j'aimerais bien faire des formations, faire des interviews, me former au coaching et donc tu te rends compte que tu dois derrière gérer cette charge de travail et moi au début ça a été un challenge de ne pas m'éparpiller et c'est d'ailleurs ce qu'on te recommande de faire au début, on te dit slow down, commence à être bon sur ton core job et quand t'es à l'aise et que tu maîtrises vraiment les choses, va explorer d'autres pans, va développer d'autres compétences. Oui, je pense que c'est la, je te laisse répondre après, mais je pense que c'est la, c'est un peu la force et le talon de la chez Google, c'est qu'il y a tellement de trucs en interne possibles entre les projets transverses, entre les événements, entre les, et surtout c'est très axé autour de la communication tu vois tous les success stories, on avait plein d'événements dans lesquels on devait un peu marketer ce qu'on faisait en interne, tu vois beaucoup de communication interne que t'as vite fait en fait de, pas de te disperser mais de partir dans tous les sens et de te retrouver en fait à faire plein de trucs qui sont pas en lien direct avec ton job, je me reconnais très bien dans ça. Moi je dirais le plus gros défi aussi parce que c'était pas forcément notre premier taf, premier CDI, je me suis un peu rendu compte dans ce boulot là et je me souviens très bien c'était notre premier manager à tous les trois, Colline, qui nous avait dit un truc sur l'importance de la visibilité de ton taf, un petit pourcentage de ta performance globale qui est directement liée à ta performance et après il y avait un framework je sais plus ce que c'était, c'était la performance, la communication et l'exposition de cette communication et de dire qu'en fait juste bien faire ton taf c'est pas suffisant et dans une boîte peut-être un peu plus normale t'as toujours ces deux, trois personnes dans l'équipe qui font beaucoup de bruit, qui montrent ce qu'ils font, qui sont ultra présents etc. Et en fait j'ai le goût là j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est que des gens qui sont très forts là-dedans dans le fait de se mettre en avant, communiquer, regarder j'ai eu tel succès avec le client, on a lancé tel projet, c'est génial etc. Du coup t'es obligé de toi aussi si tu veux émerger et avoir une promo ou quoi que ce soit te mettre en avant et tu l'as dit on a tous des projets à côté pour essayer de shiner on disait à l'époque de briller de sortir un peu du lot ça c'était un défi je pense parce que je suis arrivé en me disant bon je vais essayer de bien faire mon taf et en fait non c'est pas ça ce qui suffit dans 90% des boîtes si tu fais bien ton taf je challenge ça je suis pas forcément d'accord parce que dans ton impression de bien faire ton taf clairement toi tu sais que tu fais du bon taf mais les autres ne savent pas forcément que tu fais du bon taf et malheureusement dans de nombreux cas ça ne suffit pas pour que les gens connaissent ta contribution à un projet à l'équipe ou à l'entreprise et mine de rien apprendre à parler de ce que tu fais sans forcément être arrogant sans forcément se la péter c'est important en fait je pense tu as raison c'est une compétence qu'on a réussi à apprendre mine de rien à notre échelle je le vois avec nos clients en fait tu as vraiment une différence entre savoir faire et faire savoir c'est un peu ce que tu dis on fait nous on fait clairement du paramétrage de campagne sur méta etc donc c'est des trucs qui sont un peu techniques et parfois on a des interlocuteurs qui ne sont pas aussi techniques que nous et qui je pense ne voient pas tout le taf qui est fait entre guillemets derrière la coulisse et je pense qu'il y a vraiment en effet une compétence qui n'est pas évidente pour tout le monde de communiquer parce que tu sais te mettre en avant etc c'est pas un truc qui est c'est pas facile au début c'est pas naturel mais c'est super important je suis heureux parce que la personne n'est pas dans ta tête elle ne peut pas savoir ce que tu as fait je me rends compte aussi maintenant pour dévier sur le sujet d'entrepreneuriat j'ai recruté des premières personnes pour bosser avec moi et je me rends compte je me comprends ce que disaient les managers de dire dis moi ce que tu fais de ton quotidien je sais pas moi ce que tu es en train de faire sur ton ordi j'ai besoin de savoir ce sur quoi tu as avancé ce sur quoi tu galères etc et sinon le besoin de visibilité il est réel du côté du manager aussi et quand t'es managé t'as pas forcément conscience tu dis je vais faire mon taf et ça va suivre et du coup toi tu te fais une opinion de ce que la personne effectue dans son taf qui est peut-être biaisé parce que c'est pas 100% de ses actions et si elle t'en parle mais qu'elle t'en parle mal bah ça va t'apporter un biais négatif sur ses compétences alors que savoir bien en parler savoir bien articuler tel ou tel projet bah là tu vas dire bah oui en fait c'est bon je lui fais confiance il est en train de délivrer et je peux peut-être lui donner des responsabilités supplémentaires il y avait un atelier je te voyais te lancer sur le sujet qui s'appelle I Am Remarkable je sais pas si vous l'aviez fait vous non ça me parle pas c'était en fait c'était vous êtes parti quand vous êtes parti ça a commencé à être quelque chose d'assez gros en interne et aujourd'hui c'est un atelier qui a été étendu derrière Google il y a 500 000 personnes dans le monde qui l'ont mis en place et l'objectif hors Google c'est énorme et en fait l'objectif c'est de te dire apprends à parler de tes accomplissements c'est un atelier qu'on propose dans notre formation où on dit sois fier de ce que t'as fait et sois capable d'en parler sans en avoir honte et sans penser que t'es arrogant parce que malheureusement si tu le fais pas personne va le faire pour toi ça très bon parallèle on en parlait un peu tout à l'heure je pense de la création de contenu qui est une discipline qui nous rejoint un peu tous les trois alors sur des je pense des thèmes et des réseaux et des formats un peu différents mais ça fait aussi partie de ça typiquement se mettre en avant et passer cette barrière c'est pas parce que je raconte ce que je dis que forcément ça fait de moi un mec un but à personne ou qui tu as en fait t'as une estime de lui qui est très allée au contraire je pense c'est même mais il y a des manières de faire après la frontière peut être fine parfois ce qu'ils disent c'est it's not bragging if it's about facts tu vois genre t'es pas en train de te la péter si tu décris des faits t'as formé 300 personnes hier t'étais chez Amazon t'as formé 50 personnes sur TikTok c'est un fait t'es pas en train de te la péter juste parce que tu le racontes tu vois mais voilà mais tu pourrais le twister en disant la frontière est toujours fine si tu disais grâce à moi j'ai changé la vie de 50 personnes là oui c'est arrogant j'ai rendu service à Amazon en acceptant la frontière peut être fine parfois tu vois clairement c'est clair et l'interprétation de chacun pour quelqu'un qui a l'habitude d'entendre des gens parler de leurs accomplissements il va se dire c'est normal quelqu'un qui a jamais entendu une autre personne parler de ses accomplissements il va se dire il se prend pour qui lui qu'est-ce que vous retenez de votre expérience dans ces boîtes là large question avec quoi avoir parté beaucoup de choses moi je repars principalement avec de la confiance de me lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en étant serein parce qu'on m'a fait confiance en étant très jeune tu le disais j'avais 23 ans 24 ans on te donne des responsabilités on te fait gérer des gros projets des portefeuilles clients et c'est quelque chose qui je pense quand t'es jeune te manque tu sors de l'école tu connais presque rien à la vie et j'estime avoir eu la chance d'être dans une entreprise qui m'a boosté en confiance et aujourd'hui là je suis serein parce que j'ai pu délivrer sur les 7 dernières années chez Google et go quoi j'ai pas de boule de cristal je sais pas comment ça va se passer mais j'ai la confiance moi je trouvais ça ouf je me souviens quand moi j'étais sur un poste d'account strategist comme vous au tout départ où on avait un pour ceux qui nous écoutent on avait un portefeuille account strategist on avait un portefeuille de clients qu'on devait conseiller en gros sur leur stratégie de publicité moi je me souviens que dans le portefeuille très vite on m'a confié des marques en fait qui étaient des marques plutôt connues donc moi je me souviens tu vois au bout de 6 mois je conseille notamment Bergamot que vous connaissez peut-être un top de fleurs parisienne et en fait je me souviens que j'étais allé rencontrer le CEO Romain j'avais beaucoup aimé notre échange et on parlait alors que j'avais 6 mois de Google et je sortais d'école j'étais pas du tout enfin tu vois il n'y a aucun autre contexte dans lequel je me serais trouvé à parler de ça avec lui et en fait je lui montrais des slides sur les benchmarks et les montants d'investissement moyen sur son industrie et je me souviens d'une discussion en disant putain mais c'est trop bien ça je vais l'inclure dans mon pitch deck pour les investisseurs tu vois et je me dis tu te rends compte le niveau de discussion que tu peux avoir alors que tu as 23 même pas 24 ans et en vrai après coup tu te rends compte en comparant à d'autres types de jobs qu'on aurait pu prendre d'autres que cette exposition là et quand même ça te fait en fait une accélération de dingue sur ta confiance ton réseau toute ta manière de présenter etc en fait on te donne accès à des discussions de niveau 6 level le CEO et donc ça te force à te mettre à sa place à savoir de quoi il a besoin en fait et tu vas adapter ton discours tu vas pas à ce CEO lui parler des mots clés ou des enchères de ses campagnes il y a plus de la strat de ses objectifs de chiffre d'affaires sa croissance c'est une prise de hauteur qui est géniale moi j'adorais ces discussions vous aussi j'imagine ouais clairement c'est clair on s'est tous fait la même objection quand tu débarques à 23 piges et on te dit bah tiens telle boîte dépense 50 ou 100 000 balles par mois sur Google dis leur quoi faire alors donc ouais c'est clair que ça c'était assez marquant ce que j'en retiens en plus c'est que bah faut dire que c'était un job de commercial de base c'était quand même sales c'était le kif de faire des ventes de publicité etc donc t'as quand même une école sales qui est quand même assez intéressante une approche très de conseil de consultative c'est un mix entre le conseil et la vente au final ouais exactement en gros tu dis bah voilà je te dis ce que tu devrais faire après si tu fais ou pas après c'est aussi parce que Google t'as une très bonne position pour te permettre de dire ça mais toujours est-il qu'aujourd'hui et on est tous les trois entrepreneurs et être entrepreneur ça va avant tout dire bah vendre ce qu'on a à vendre t'as une approche t'es pas j'aime bien cette comparaison t'es plus le docteur que le vendeur de dire bah j'ai bien analysé votre situation et de ce que vous me dites de ce que je comprends vous devriez essayer de faire ça et de faire ça je vous propose de le faire ensemble avec tel et tel service si vous voulez pas tant pis c'est pas grave mais en tout cas moi à votre place voilà ce que je ferai et cette manière de vendre ça décomplexe aussi tellement le métier de vendre qui est ultra dur d'aller convaincre des gens de te donner de l'argent pour ce que tu fasses quelque chose pour eux et ça décomplexe vraiment le truc et vraiment vendre je me t'ai pas du tout dit je suis promis promis à une carrière de commercial mais en fait cette approche là bah ça a un peu changé ma vision des choses et ma vision de ce métier même si aujourd'hui je suis pas directeur commercial mais bon t'as ta boîte tu l'es un peu aussi bah oui carrément donc sans toi y'a pas de vente ouais ouais complètement donc surtout je pense que la vente c'est un peu un pas un gros mot tu vois mais on se dit je suis vendeur je suis commercial tout de suite tu te dis t'es pas arnaque mais t'es t'as le sentiment qu'on va te forcer un peu la main et je trouve que un bon commercial un bon sales ou peu importe comment tu l'appelles justement c'est quelqu'un qui en fait il a sa solution en tous les cas tu sais plus qu'il a sa solution il va te la vendre déjà si je pense il identifie bien de base si sa solution peut matcher avec ton type d'entreprise ou ton type de problématique bah tu vois ça filtre un peu et je trouve moi il y a un truc que je retire je réponds à la propre question mais qui est vas-y réponds moi je me souviens d'un module que je trouvais particulièrement puissant qu'on avait appris chez Google c'était le effective questioning je pense qu'il faut qu'on compte le nombre d'anglicismes qu'on fait dans cette vidéo parce qu'on est déjà à 40 et en fait c'est le simple fait de poser des questions des questions mais pour comprendre et moi je l'applique aujourd'hui dans tous mes appels de découverte bien sûr j'ai sur 30 minutes d'appel j'ai 15 minutes voire 20 minutes à poser des questions et en fait derrière ça me permet finalement la solution que je vends c'est exactement la même je vais peut-être l'affiner et la positionner un peu différemment par contre côté client il a vraiment le sentiment de que je me suis intéressé à son business que j'ai vraiment compris en fait ses enjeux et pas que je lui vends un truc sur l'étagère et je trouve que ça fait pas de moi un excellent vendeur et je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus forts que moi dans ce métier mais en effet je te rejoins tu vois l'approche elle est moins enfin c'est plus dans la discussion et c'est plus tu vois tu forces pas en fait c'est déjà de dire quels sont tes gros problèmes et comment on peut essayer de les résoudre et derrière tu dis que ton produit il est à peu près le même mais l'avantage du média c'est que tu peux quand même adapter les solutions aux besoins définir la strat etc c'est un boulevard de customisation au final pour répondre aux besoins c'est ouf mais alors du coup il y a une question qui en fait on me l'a pas mal posée mais du coup en parlant de tout ça on ne vend pas mal de Google c'est bien c'est quand même un univers qui est ouf on apprend plein de choses pourquoi on en part c'est ça exactement pourquoi tu pourquoi tu quittes Google tu vois c'est une question qu'on pose très souvent plus tu le vends plus on se dit mais pourquoi tu pars en fait pourquoi tu pars je peux essayer de répondre à mon échelle alors déjà moi je suis parti il y a deux choses pour toi pour partir de Google et partir du monde du salariat je suis parti de chez Google parce qu'en fait je voulais partir de Dublin je voulais changer un peu de ville j'ai regardé un peu ce qui se faisait et du coup il y avait TikTok qui arrivait c'était un peu la c'était en 2020 la start-up montante le nouveau réseau social etc je me suis dit tiens il y a un truc ça a l'air excitant d'aller là-bas Google ça reste très grosse machine donc il y a ça après il y a aussi je pense l'envie de moi je me suis dit c'est trop cool Google mais je ne vais pas faire ça toute ma vie en fait qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire après c'est générationnel ça j'ai l'impression on n'est pas resté dans le même taf toute notre vie on a un peu la bougeotte chez Google il n'y a personne qui est là depuis 15 ans il y a peut-être très peu il y en a aussi parce que la botte n'a pas 50 ans la botte a 25 ans 25 les dernières c'est 98 en fait justement parce que c'est tellement cool d'un point de vue avantage c'est trop cool il faut que je parte non mais que justement je me dis si tu quittes cette boîte là tu vas dans quelle boîte dans quelle boîte tu vas être mieux en fait il n'y en a pas ou peu et d'ailleurs je peux le dire chez TikTok c'était très bien mais en termes d'avantages etc c'était pas mieux que Google je pense que Facebook c'est pareil Meta Meta pardon Facebook à l'époque c'était encore ça ah oui t'as vécu le changement Meta je pense même que je suis parti je suis en hold on t'oublie pas je suis parti quand je suis parti avant que ça passe Meta ça devient Meta ah ouais ok t'auras jamais travaillé chez Meta non chez Facebook gros mytho mais ouais c'est tellement stylé ces boîtes là que tu dis où est-ce que je peux aller pour que ce soit mieux j'ai pas trouvé réponse à cette question mais je me dis le seul truc qui peut plus m'exciter au quotidien c'est d'être à mon compte de créer mon propre truc et clairement on n'a pas de piscine dans les bureaux aujourd'hui mais je fais kiffer d'autres manières voilà et toi Hugo bonne question moi j'ai quitté Google il n'y a pas longtemps ça fait 6 mois même pas c'était en avril après 7 ans et je pensais partir plus tôt en vrai c'est vrai que t'es resté longtemps toi je suis resté longtemps en fait j'ai fait un move en interne en passant vers le cloud qui m'a décuplé ma compréhension du monde de la tech et des start-up et c'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps mais ce qui m'a fait partir au final c'est ce qu'on t'a appris à faire chez Google aussi c'est d'orienter ta carrière vers tes projets de vie et savoir aligner toutes les étapes de tes prochains jobs et tes prochains milestones vers qu'est-ce que t'as envie de faire de ta vie et moi de ma vie j'ai aimé et j'ai adoré accompagner des entreprises parler de leur business aux CEOs etc mais ce qui m'a le plus plu c'était le contact humain avec du coaching on t'apprend à coacher les gens on t'apprend à faire passer des entretiens et du coup moi c'était la volonté de faire ça à temps plein je commence avec un petit 20% aller à l'université coacher des étudiants des alternants et progressivement me dire c'est ce que j'aime il y a un besoin et go j'y vais j'y vais all in 20% pour nos auditeurs c'est le Google une sorte de programme c'est pas le terme mais en fait tu peux allouer une partie de ton temps en théorie c'est censé être 20% de ton temps mais plus 120% ce que tu rajoutes sur ton job pour des causes ou des projets pas forcément avec un lien direct avec ce que tu fais et typiquement il y a des gens qui vont travailler pour Google Org qui font des associatifs il y en a d'autres qui vont sur des projets par exemple pour la vidéo parce qu'ils aiment bien etc et moi je ne l'ai pas trop fait ça chez Google tu n'as pas trop fait de 20% non j'ai fait un peu mais plutôt en lien avec ce qu'on faisait dans la team mais c'est cool parce que je pense c'est une petite passerelle en deux temps vers d'autres d'autres jobs potentiellement toi tu avais fait pas mal de vidéos en 20% pour aller vers YouTube et d'ailleurs vers TikTok ouais mais un peu comme Étienne c'était pas le projet 20% sur lequel tu te dédies un truc qui a rien à voir à ton taf c'est quand même lié directement à ce qu'on faisait toi tu deviens spécialiste d'un sujet ça te permet d'être meilleur dans ton taf actuel alors que c'est pas genre je veux aller faire de l'associatif pour aider les plus démunis ou que sais-je mais ça t'a quand même aidé pour TikTok d'avoir un peu cette casquette vidéo ouais bien sûr moi-même pendant un moment j'étais à 100% là-dessus il y a eu 6 ou 9 mois où j'étais que vidéo oui c'est vrai j'avais plus de rôle dans la SWAT team si vous vous souvenez et aujourd'hui c'est le branding aujourd'hui t'es à 100% dans la vidéo ça t'es resté au final oui c'est clair moi c'est vrai que je kiffais déjà la vidéo de base ouais c'était une passion que t'avais déjà identifiée quoi moi je me suis dit à échelle de la pub sur Google c'est le truc c'est YouTube qui me fait le plus kiffer je vais me spécialiser et puis ça peut t'ouvrir des portes derrière ça m'a ouvert c'est ça qui m'a facilité la tâche pour aller chez TikTok et puis pour faire ce que je veux aujourd'hui mais du coup c'est quoi le déclic alors à quel moment tu te dis donc il y a l'envie tu te dis j'ai fait mon temps chez Google tu sais on en a parlé pendant pas mal de temps du projet que t'avais et je pense ça te trottait en tête depuis un moment pareil pour toi et même de mon côté je pense qu'on est tous ce petit truc en nous qui était en mode bon on va falloir y aller à quel moment tu passes à l'action tu vois ça a été une formation de Antoine BM qui pousse à fond les créateurs de contenu à parler de leur passion et je me suis dit bon j'ai ce projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps il est juste dans ma tête et tant qu'il reste dans ma tête il évoluera jamais j'en ai eu trop marre j'ai pris sa formation le lendemain ou deux jours après j'ai sorti mon téléphone et j'ai posté ma première vidéo sur TikTok avec la peur au ventre en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire en train de me filmer elle fait peur celle-là la première et d'ailleurs on sent dans cette première vidéo la passion la voix qui tremble un peu je demanderai à Erwan de la mettre au montage on pourra la mettre non mais en vrai j'ai les cheveux longs et tout à l'époque plus long que maintenant et ça a été pour moi le passage à l'action pendant un an et demi j'ai continué à poster du contenu ça m'a créé une certaine communauté ça m'a confronté au marché que j'ai envisagé de tester j'ai eu des retours clients et ça m'a aidé à peaufiner du coup ma compréhension de ce que j'allais faire plus tard qui était du coaching carrière pour partager tout ce que j'avais appris pour aider les talents à se dire vivez-vous aussi le dream job ça n'arrive pas qu'aux autres beau pitch je suis fier de mon pitch je suis vendu j'ai envie d'acheter la formation d'Antoine BM pas d'Antoine BM du coup de Tech Invaders moi le déclic je pense déjà depuis longtemps j'avais dans un coin de ma tête l'envie d'entreprendre chez Google et même avant j'avais des petits projets à côté etc je pense qu'il y a eu le déclic il y a eu un déclic lent qui a été de me dire bah en fait le vieilli entre guillemets genre j'avais 26-27 ans ah ouais 26-27 ans non mais je me dis quand même c'est le moment dans lequel tu peux prendre des risques de manière relativement légère où tu as peu de conséquences pas de meuf pas d'enfant pas de pré-imo pas de tout ça je me dis bah en fait si je veux prendre des risques et avoir le risque de retomber à zéro entre guillemets c'est un peu maintenant ou jamais pas ou jamais mais c'est maintenant ou c'est le plus facile de le faire donc déjà ça avait ce truc là presque cette bon bah ce retardateur en tête on me dit tiens ce serait quand même bien de le faire de pas trop tard pas trop tard quoi exactement ça c'est le truc lent et le déclic vraiment qui a été pour moi je me souviens un peu un coup de fouet il s'est passé à à Mareuil j'étais avec avec des potes dont un qui est autour de cette table Etienne Garcia qui crée sa première boîte avec avec son pote Maxime si tu nous écoutes Maxime c'était du coup je crois que c'était genre en mars un truc comme ça tu me corrigeras on était chez eux et en gros bah ils étaient en train d'essayer de réfléchir à lancer leur première boîte une agence marketing etc ils avaient déjà posé leur dame ou pas non ils avaient pas posé leur dame je crois continue l'histoire et je te dirai après c'est le moment où bah en fait ils ont ils ont signé leur premier contrat ah oui et un contrat à je sais plus combien mais en tout cas plus de 10 000 euros tu vois un montant assez marquant c'était peut-être 30 000 je me suis dit putain putain ils l'ont fait tu vois alors que sur le papier ils étaient tous les deux encore embauchés Maxime chez Google et Tchine chez Facebook et je me dis putain en fait bah c'est possible tu vois ils ont entre guillemets avec tout mon respect ils ont rien inventé de génial tu vois c'est pas si cool etc et ça a été un peu un déclic pour moi je crois je vous l'ai pas dit sur le coup mais je me suis dit putain je me souviens que ça t'avait marqué mais je savais pas que ça t'avait marqué et du coup c'est vrai que c'était pour moi c'était en mars-avril et 3-4 mois après en août je posais madame très 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 belle histoire t'as contribué du coup directement à ce studio je me souviens de ce exactement ce contrat signé avec Coxbow on était si vous l'écoutes ça va se faire rire mais en fait on avait pas de statut on avait pas de nom de boîte je crois qu'on avait sorti on avait pas de statut juridique et en fait je me souviens qu'on a tellement mis de temps à créer une entité parce qu'il fallait qu'on fasse un pack d'associés etc que genre on n'a pas facturé aux mots pendant genre 5 mois tu vois et en fait ils disaient à qui on envoie la facture on fait non mais t'inquiète on fera ça le mois prochain et à la fois ils nous ont payé d'un coup 5 mois parce qu'on avait en fait on avait juste pas d'entité sur laquelle facturer génial et toi ton déclic Etienne ça a été quoi ? en fait moi c'était alors aux mots cette première signature de contrat c'était quand même un gros truc j'étais en mode genre ok c'est tangible il y a clairement des gens qui payent pour nos services et en fait ça on l'a fait en parallèle quand on était chez Meta et je me souviens que ça c'était le déclic de quand je pose ma démission c'est on a signé un contrat donc en fait on a en plus c'est quand même un joli contrat donc la prise de risque elle est minime donc en fait j'ai posé MEDM je pense une ou deux semaines après mais le vrai déclic qui a enclenché et déclenché je pense la signature notamment de ce premier contrat je me souviens très bien c'était avec Maxime du coup mon premier associé de la boîte avant Rhodes et en fait on avait on a eu une discussion on était parti c'était l'époque où c'était un peu Covid etc on était parti avec quelques potes dans une maison à Biarritz et en fait je me souviens un soir ça faisait quelques mois qu'on parlait du projet mais ça traînait un peu on avait en fait moi je ne trouvais pas le temps de travailler dessus parce qu'à l'époque je travaillais chez Meta j'avais quand même des journées assez chargées etc et le soir j'étais vraiment cramé j'avais pas l'énergie de bosser sur autre chose et en fait un soir Maxime il se pose on se pose on boit un verre et il me dit bon mec j'ai le sentiment que ça fait ça fait quand même quelques semaines voire quelques mois que t'es plus trop dedans et tout est-ce que t'es chaud je lui dis ouais mais il me dit alors qu'est-ce qu'il te faut en fait honnêtement je pense qu'il faut que je pose ma dame et il me dit vas-y feu et en fait on s'est serré la main j'ai dit je pose ma dame en l'occurrence je ne l'ai pas fait tout de suite mais la volonté de me dire ok c'est bon c'est concret et genre le fait de me dire j'ai mon pote qui est mon associé aussi qui est chaud pour me suivre il attend qu'un truc c'est que je lance ça lui avait déjà posé non non parce qu'en fait lui il avait un préavis de un mois parce qu'il était encore à Dublin chez Google moi j'avais un préavis de trois mois donc en fait je devais le faire en premier ah oui tu devais endosser le risque ouais et en fait on a signé Osbo donc ça a été c'était un déclenchement en deux temps mais je pense c'est vraiment cette discussion qui m'a marqué en mode bah vas-y feu on y va et bon après j'ai préparé le terrain etc je l'ai dit mais c'était ça ce qui est ouf c'est que dans la team dans laquelle on était à Google on a commencé chacun à notre rythme on est aujourd'hui un groupe de huit, neuf entrepreneurs et chacun dans des sujets différents mais en tout cas on l'a tous fait et je pense qu'on s'est tous aussi entraînés à y aller parce que moi je suis arrivé moi madame elle était il y a quelques mois et de vous voir vous réussir ça m'a aussi donné la confiance en me disant bah allez go on est dans le même bateau et on s'entraide et on s'apporte beaucoup d'ailleurs ce qui est cool encore hier on dînait ensemble les idées fusent et on peut vraiment s'apporter mutuellement et c'est riche j'adore c'est tellement une question d'entourage tu vois des potes le faire tu te dis que c'est possible en fait et je pense que c'était dans un cercle de potes où tu connais personne qui a jamais entrepris etc c'est tellement plus dur alors que t'as à disposition peut-être le même set de compétences etc mais ouais juste j'envoie un sms à Etienne c'est qui ton comptable faut faire ça c'est tellement plus facile en fait et c'est peut-être un effet aussi je pense Mickaël c'est le comptable de tout t'as aussi un effet je pense vu que tu sais qu'on sait qu'on a bossé ensemble qu'en plus d'avoir bossé donc on sait professionnellement ce qu'on vaut donc ça veut dire qu'on a plus ou moins un peu les mêmes parcours même si on a fait après on a un peu différé on réfléchit de la même manière parce qu'on a été éduqué entre guillemets à la sauce Google et je pense que ça ça facilite aussi énormément la discussion tu dis c'est au-delà d'être des potes entrepreneurs c'est des potes entrepreneurs qui ont la même base de réflexion que moi et je trouve que ça Google sont très forts sur ça parce qu'ils arrivent en fait à faire une sorte de presque de communauté tu vois qui transcende un peu les frontières t'as même des zoogleurs donc c'est des anciens Google et en fait tu croises quelqu'un tu sais c'est bizarre à expliquer mais t'as une sorte de sentiment d'appartenance un peu que je trouve assez fort en plus au-delà du fait que vous êtes mes potes et puis c'est vrai qu'on est potes accessoirement on est potes et sur cette richesse en effet de compétence on n'a pas peur de se donner du feedback tu vois encore hier tu me disais trop long ton poste là il est trop long on ne le lit pas t'as l'ending page il faudrait plus la revoir comme ça ou ton offre honnêtement elle était prise mec ils sont pas chers ou trop chers on se dit les choses et on n'a pas peur de se les dire cette culture du feedback on parlait tout à l'heure des trucs qu'on a retiré de chez Google mais tellement important feedback is a gift et aussi la capacité à accepter le feedback et à le recevoir de te prendre du feedback c'est pas toujours facile te dire ton poste il est trop long peut-être t'aurais pu te braquer en mode non mais j'ai dit ce que j'avais été de dire j'ai passé une heure dessus ouais voilà tu me fais chier et peut-être que je te fais chier mais t'as une capacité à dire bah s'il me le dit tu sais parce que si je te le dis c'est pour ton bien et encore une fois t'es bienveillant exactement il n'y a pas d'attaque personnelle je t'aurais pas dit trop long si t'étais trop court trop long en fait je me rends compte maintenant là on est une petite on est une petite dizaine dans l'équipe neuf on va bientôt être dix et je me rends compte qu'en fait il y a plein de trucs mécaniquement je reproduis de chez Google notamment dans ce que j'essaye de construire en termes de culture d'entreprise avec Rose et typiquement la culture du feedback feedback is a gift je le répète toujours à la team et en fait je trouve que c'est cool parce que aujourd'hui j'ai l'impression que c'est des choses qui restent et surtout qui sont pas très trop développées dans pas mal de boîtes et en fait quand t'arrives à créer je pense un environnement assez bienveillant dans lequel tu es tout le monde sait que le feedback il est pas personnel il est pas méchant il a juste pour objectif de tous se tirer collectivement vers le haut c'est ouf et du coup même moi je suis dans une tu vois en vrai je suis le CEO de la boîte c'est quelqu'un qui arrive qui est jeune qui débute etc pour avoir peur de me donner du feedback mais en vrai pas du tout et je suis même très content que quelqu'un me fait un feedback parce que je me dis c'est cool moi ça m'améliore il y a des choses que je fais peut-être mal et franchement il y a pas mal ils sont forts quand même sur les jeunes c'est marrant parce que moi du coup avec mes clients pareil je demande du feedback constamment surtout le programme qui est assez récent et tu sens au début que certains ont une réticence à le donner ils ont peur de le dire et limite nous on a tellement été habitués à recevoir du feedback à se faire démonter pas démonter au sens négatif mais tu vois hier je t'ai dit regarde ma LP et démonte là s'il te plaît genre s'il te plaît c'est vraiment de moi tous les feedbacks que t'as en tête je veux qu'il reste rien que quand tu reçois un feedback qui est très en surface en mode ah oui c'est bien honnêtement ça t'apporte rien en fait ça t'apporte pas c'est pas constructif t'as envie de dire oui mais ok ça c'est bien merci mais concrètement qu'est-ce tu ferais différemment quoi vraiment dis-le moi je crois que mon premier feedback chez Google c'est toi qui me l'a donné ah ouais ouais je me souviens c'était trop long trop long non c'était chez Google parce qu'en fait on avait c'était dans le bâtiment de Docks je crois qu'on était au 6ème 5ème ou 6ème un truc comme ça et je me souviens très bien en fait t'étais venu me shadow double écoute en gros en call j'étais en rendez-vous client et on m'avait déjà préparé au fait qu'il y ait des feedbacks et je me souviens tu m'avais dit un truc genre je vais te donner du feedback est-ce que t'es prêt à le recevoir en fait moi j'étais à un mode ça c'est première fois qu'on me pose cette question mais j'étais en mode bah ouais en fait je m'avais dit alors ça c'était bien ça c'était bien et après tu m'avais démoli mais bien et du coup j'étais en mode j'étais ressorti un peu si tu as des sensations étranges parce qu'on se connaissait pas et c'est pas confortable c'est pas confortable et du coup j'avais qu'une envie c'était de répondre dessus en me disant mais non mais c'est parce que tu vois et de me justifier et en fait après coup j'étais en mode non c'est cool genre demain je ferai mieux tu vois ah c'est cool ça vient de me revenir je savais pas que c'est d'ailleurs c'est tout un art de donner le feedback franchement le fait de le proposer de le suggérer tout ce qui est ça c'est pas évident il y a quand même des méthodes cette question elle est pas mal je vais te donner du feedback est-ce que t'es prêt à le recevoir déjà ça te conditionne un peu est-ce que t'es prêt c'est toi j'avoue que j'ai l'osé c'est une bonne technique plutôt que ça te vienne un peu comme ça par surprise ça 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 va pas au moins tu sais que même peut-être de dire je vais te donner du feedback je vais essayer de le rendre constructif c'est pour que tu t'améliores déjà ça enveloppe un peu le truc de manière plus réveillante il y a une question pas mal qu'on m'avait partagé pour demander du feedback notamment quand tu fais une prestation par exemple à l'oral ou un truc comme ça ou je sais pas ou un truc t'as besoin d'un avis si tu lui dis qu'est-ce que t'en as pensé en fait la probabilité que la personne elle te dise vraiment ce qu'elle a au fond des tripes elle est très faible elle va dire ouais c'était bien et tout tu vois et en fait poser une question qui force au feedback genre qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce que j'aurais pu améliorer tu vois la personne en fait elle est obligée de trouver une et ça je pense c'est chez Google que j'ai appris ça elle est obligée de te dire un truc un peu pas négatif mais en tout cas un accès amélioré tu ouvres le dialogue avec dis-moi ce que t'as aimé c'est facile et après qu'est-ce que tu ferais différemment pas qu'est-ce que t'as moins aimé qu'est-ce qui était nu à chiffre qu'est-ce que tu ferais différemment démonte-moi et après quand tu donnes le feedback ça va être coupé au montage pour une accroche ce qu'on te dit aussi c'est que quand tu donnes je fais déjà l'intro de la vidéo démonte-moi je voulais dire un dernier truc sur le feedback quand tu donnes du feedback pour les auditeurs choisis le point de feedback le plus important celui qui va délivrer le plus de résultats parce que des fois quand on donne du feedback et que tu sens que la personne est réceptive t'as envie de lister au bout d'un moment un peu tout ce qui va voir je sais pas si avec toi j'avais déjà ce réflexe à l'époque sur ce premier feedback tu en as deux un truc comme ça mais mieux vaut en garder un que la personne va retenir et sur lequel elle va vraiment travailler que d'en donner 3, 4, 5 parce que les 3, 4, 5 ça va faire un effet too much qui va pas être amélioré ça va noyer le truc important exactement puis il y a l'aspect de donner des exemples ça ça aide énormément typiquement si tu dis à quelqu'un j'espère qu'il a fait une présentation et tu lui dis c'était bien mais tu aurais pu être un peu plus synthétique la personne va dire ok ça veut dire quoi par contre si tu dis synthétique par exemple là sur cette phrase là trop long trop long t'as dit je sais pas tel 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 mot en fait t'aurais pu le transformer en disant juste ça et là tu vois et je pense que c'est beaucoup plus simple pour la personne de se projeter un petit teasing de la formation Tech Invaders il y aura du feedback le CV sur le grill comme on dit ouais j'ai bugué j'ai une dernière question sur l'entrepreneuriat après on embrayera sur la partie création de contenu qui occupe une bonne partie de nos vies t'es toujours en live ? ouais je regardais l'heure 17h30 ça va t'es en ça va Hugo a un train à prendre dans une heure dans 13 minutes quelle était la difficulté principale ou la désillusion ou quelle est d'ailleurs actuellement puisque vous êtes encore enfin on est tous aujourd'hui entrepreneurs en vous lançant l'entrepreneuriat la difficulté ? ouais ou désillusion vous les deux ? moi je suis entrepreneur tout récent donc je vais d'abord laisser Maxence prendre la parole prioriser ok voilà et toi ? bon prioriser prochaine question trop court tu te retrouves tu passes de notamment chez Google ou même TikTok à une boîte qui est super bien huilée où t'as ta mission et tu sais ce que t'as à faire t'as mille outils pour le faire à toi t'habites et ton couteau sur une île déserte à essayer de construire un radeau et bah putain c'est pas le même job en fait donc ça ça a été dur donc quand tu lances ta boîte t'as mille trucs à faire faut que je pense à mon site mon nom mon off faut que j'allais chercher des clients faut aussi que je construise mon site mon automobilier justement de trucs à faire en fait faut que je fasse des déclarations je sais pas quelle administration c'est pas évident donc à prioriser un peu comment comment t'organiser et je suis encore confronté à ça aujourd'hui et j'ai pas non plus résolu le problème toi tu l'as résolu parce que tu fais tout la newsletter tu fais un peu tout moi c'est un vrai problème que j'ai aujourd'hui c'est est-ce que j'ai tellement d'idées de putain faudrait que je fasse ça faudrait que je fasse ça faudrait que je fasse ça qu'est-ce qu'il faudrait vraiment que je fasse pour pas s'éparpiller quoi ouais exactement ah je pourrais complémenter mon offre en aussi proposant ça et je pourrais aussi faire ça et puis je pourrais vendre ça parce que je pourrais le faire tu vois mais en fait non sur quoi je dois vraiment prioriser qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que je dois faire c'est un challenge je pense du quotidien là où dans une boîte comme Google globalement on te dit quoi faire t'as un cadre en tout cas qui est beaucoup plus restreint et beaucoup plus solide sur ce que tu dois faire et on sait ce qui est attendu de toi là quand t'es entrepreneur il n'y a personne qui te dit ce que tu dois faire peut-être un truc sur Google où on a été habitué à quand même pouvoir faire pas mal de choses avec les outils les équipes à disposition qu'on a peut-être un biais positif de se dire qu'on peut faire tout quasiment alors que dans la réalité là quand t'es tout seul avec ton ordi tu peux pas tout faire tu vois ta journée oui exactement je pense ça vous avez un problème de tracking pas de problème on vous envoie à la technique mais sinon pardon vas-y non je vais j'ai à rebondir mais priorisation c'est un je pense que c'est vraiment le fléau de l'entrepreneur le défocus surtout quand tu montes un truc t'as tellement d'idées dans tous les sens et moi je tu crées du contenu aussi je pense je touche du bois parce que j'ai heureusement une équipe qui me cadre un peu parce que moi je suis pareil je pars dans tous les sens j'ai envie de faire 10 000 projets et j'ai Jordan entre autres qui est un peu mon si tu nous regardes qui est un peu mon qui contrebalance tu vois moi je suis en mode attends on pourrait faire ça 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 et lui il a un profil très très pragmatique tu vois et il me dit en fait ok mais est-ce que c'est la priorité maintenant tu vois et moi ça me fait du bien parce que je me dis bon j'avoue t'as raison c'est peut-être pas enfin toi ça va rien qu'on le fasse maintenant tu vois et je pense en vrai je vais pas non plus résoudre le truc parce que je passe encore je bosse beaucoup trop en termes de temps par rapport à ce que ce que je devrais donc je pense t'as une partie d'entourage tu vois qui aide et t'as une partie aussi je pense de s'auto mettre des barrières tu vois parce que en fait c'est pas comme Google où tu peux finir ta to do même si même si elle est quand même longue là ta to do elle est infinie donc c'est à toi de te dire ok j'arrête là et ça je pense je suis pas encore très très bon je le sens tellement je veux dire bon en fait c'est jamais fini vraiment chez Google t'as cru ce truc aussi de fonctionner en quarter en trimestre et parfois tu te dis bon bah je sais pas une semaine ou deux avant bon ça va j'ai fait mes objectifs c'est cool tu te reposes un peu sur tes lauriers là bah non t'as pas arrêté jamais c'est jamais fini il peut toujours faire plus je pense que j'ai jamais fini ma to do depuis deux ans genre il y a toujours un truc dedans après le challenge c'est qu'on a été formé à gérer notre bien-être on a été formé à tu vois pas se burner même si ça peut quand même arriver malgré les bonnes cultures etc quand t'es pour pour toi quand tu travailles à ton compte bah tu comptes pas en fait et tu te rends compte que bah il faut pas enfin en fait je connais pas encore l'équilibre juste parce qu'en même temps si tu donnes pas les efforts et si tu mets pas le coup de rein bah y'a rien qui va se passer quel est le bon équivalent enfin le bon équilibre à avoir pour pour tenir sur la durée c'est un marathon c'est pas un sprint moi la désillusion la plus importante c'est ce pourquoi je fais mon métier aujourd'hui c'est la passion de partager quand je suis en live dans un atelier ou en coaching avec des étudiants et y'a du répondant genre c'est une heure ou deux heures de pur kiff vraiment où je suis énergisé mais pour arriver à cette heure là ou à ces deux heures d'atelier bah tout l'opérationnel qu'il y a derrière comme on disait les outils les process l'admin etc bah je l'avais peut-être sous-évalué ou je pensais pas qu'il allait prendre autant de place parce que je me rends compte que les journées sont toujours de 24 heures et je suis pas aussi rapide que ce que j'aimerais en fait ça va jamais assez vite ouais c'est clair ça va jamais assez vite je te rejoins rejoignons-nous où ? au clap bon à l'île c'est sympa fin de vidéo je vous propose que ça fait déjà une heure qu'on tourne oui ça passe vite petit volet je pense que ça peut intéresser une partie des gens qui nous écoutent sur la création de contenu qui je pense pour nous trois est quand même un gros vecteur si ce n'est le vecteur principal d'activité pour nos entreprises respectives première question sur la création de contenu comment vous vous êtes lancé c'est quoi les premières choses que vous avez faites pour vous lancer dans la création de contenu j'ai un peu expliqué déjà tout à l'heure le fait de me former via Anton BM et le fait que si tu as des choses à partager aujourd'hui il n'y a aucune raison de les garder pour toi moi ça m'a motivé à me dire en fait go je me lance j'ai rien à perdre il y a le risque un peu de ton image de te dire pourquoi je vais passer mon réseau mes amis ils vont se dire que je suis un fou qui se filme mais tu te rends compte qu'après une, deux, trois vidéos ce syndrome il s'évapore quoique sur LinkedIn il revient très fortement on en discutait encore hier avec Max c'est marrant parce qu'on se filme sur TikTok quasiment tous les jours il n'y a pas trop de soucis mais quand il s'agit de poster un texte sur LinkedIn c'est encore difficile pour moi ah ouais ok et c'est par face tu vois mais donc ouais ce qui m'a fait me lancer c'est me former et me dire de toute façon j'ai rien à perdre voyons ce que ça donne et l'algo est là pour te propulser et ça a fonctionné donc t'as juste pris ton testé quoi t'as juste pris ton téléphone t'as scripté une vidéo tu t'as dit j'ai pris mon téléphone j'ai pas scripté j'ai parlé c'est trop long ma première vidéo fait deux minutes je crois c'est avec le nom de cette vidéo t'as envie de tout dire en fait dans la première ouais c'est ça vraiment quand tu te lances c'est à risque c'est avec le nom de cette vidéo j'ai appelé trop long c'est trop long vidéo trop longue toi ta première vidéo c'est passé comment ? toi t'as scripté ta première vidéo déjà vous avez commencé toi t'as commencé par TikTok TikTok direct toi t'as commencé par TikTok moi pour mettre du contexte en fait je lançais une boîte avec Armand mon ancien associé dans l'univers de la créateur économie de la création de contenu etc et on s'est dit tout simplement quoi de mieux pour comprendre cet écosystème que de nous même devenir des créateurs donc on s'est dit très bien on va créer du contenu on voulait parler de la création de contenu en créant du contenu de manière un peu méta sur TikTok donc on a fait des vidéos en fait on a ouais je crois pas qu'on est je me souviens plus exactement de la toute première au tout début on voulait se lancer sur YouTube on avait enregistré des formats longs on a fait une vidéo deux vidéos je crois même de 15-20 minutes qu'on a jamais sorti ouais parce qu'elle a jamais elle a jamais vu le jour cette chaîne on s'était fait une interview même je crois une fois ah oui effectivement ouais 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 il y a eu ça bien plus tard pour le coup ah c'était plus tard avant même qu'on fasse notre toute première vidéo TikTok on avait enregistré deux vidéos YouTube ah ouais il n'y a pas eu des podcasts que vous avez posé vous avez reposté en ça c'était après qu'on se lance ah ok là je te parle vraiment avant même qu'on ait posté toute première vidéo sur TikTok on s'est dit on va se lancer sur YouTube mais en fait pour des raisons enfin aujourd'hui la raison c'est simplement de se dire trop d'efforts pour créer une vidéo YouTube vs TikTok en termes d'exposition le ratio effort-récompense il est en tout cas beaucoup plus long à être intéressant sur YouTube je pense que tu peux en témoigner toi qui crée du contenu long très très c'est pas notre cas tous les deux enfin moi non en tout cas toi je crois pas pas encore donc ouais bref tout ça pour dire que oh petit teasing tout ça pour dire que on a créé du contenu on a commencé par TikTok en fin de la vidéo et moi la manière dont on s'est lancé c'est très simple on a fait 100 vidéos en 100 jours donc une vidéo par jour pendant 100 jours et c'était excusez-moi décidément c'était pour moi la meilleure des choses à faire parce qu'on a tellement appris sur comment ça marche de faire une vidéo qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas comment on fait pour faire ça etc et chaque jour on essayait de s'améliorer de un petit pourcent en fait tous les jours bah déjà juste la première vers la centième vidéo il y avait tellement d'améliorations qu'on a eu sur la vidéo c'était assez cool donc ça c'est vraiment et quand j'ai lancé mon autre compte Max Eclair à l'époque Max en 6 ans maintenant j'ai appliqué la même stratégie ça m'a permis d'atteindre en l'occurrence plus de 100 000 abonnés en 3 mois d'existence du compte donc pour le coup c'était vraiment incroyable on suivait le compte on était là mais what il y avait des screenshots toutes les heures il y avait 10 000 abonnés plus 20k tu les achètes pour le coup j'étais en Colombie en plus j'étais en vacances j'avais pas d'internet c'était ma petite soeur qui postait les vidéos pendant que j'étais énorme le soir je me connectais à l'hôtel je voyais plus d'ik'a sur la journée c'était n'importe quoi bref je comprends toujours pas ce qui s'est passé ça faut pas le dire non mais c'était c'était le fait de poster beaucoup beaucoup sur un format qui a plu aux gens et l'ego s'est dit bon bah let's go on pousse le contenu tu créais beaucoup d'engagement dès le début c'était ça ton moteur je pense que c'est là que tu vois la puissance des intérêts composés c'est qu'en fait sur le papier toi t'as l'impression que t'as posté une fois par jour pendant 3 mois et que coup de magie t'as fait 100 000 abonnés mais avant t'as fait pareil pendant un an sur un compte et donc là en gros chaque poste que t'as fait sur Maxéclair tu vois t'as bénéficié de tous les apprentissages que t'as eu je suis pas vraiment reparti de zéro ouais voilà tu savais entre guillemets déjà mieux ce qui fonctionnait etc complètement c'est vraiment un jeu de création de contenu c'est quand même un jeu de bourrin quoi de durée de volume de fréquence d'endurance c'est un peu fatigant honnêtement de poster tous les jours ou quasiment tous les jours du contenu trouver des idées c'est une chose et après gérer tout l'à côté les commentaires quand tu postes une vidéo ou un post sur LinkedIn bah ce qui va fonctionner ou pas c'est un peu la loterie tu sais pas donc t'as quand même cette dopamine qui t'invite à venir voir ce que ça a donné tu vois et des fois ça floppe tu comprends pas et tu te dis non celle-là elle aurait dû cartonner et celle qui cartonne moi la première vidéo qui a buzzé sur LinkedIn j'allais pas la poster sur TikTok j'allais pas la poster j'allais la flemme c'était vendredi soir fin de journée je me dis bon allez je la fais vraiment en deux secondes je me suis filmé j'ai pris mon screenshot c'était toutes les levées de fonds des startups en France elles avaient levé je puis 130 millions en une semaine à l'époque et la vidéo a fait 150 000 vues j'ai pris 2000 ou 3000 abonnés en un week-end j'ai pas compris ce qui se passait ça m'a lancé je me suis dit ok ça fonctionne ça fout le sème parce que tu dis t'as des vidéos où tu passes beaucoup trop de temps qui font genre 500 vues tu vois et t'en as d'autres ça te prend des minutes ça explose d'où le fait de pas perdre trop de temps je pense comme vous vous l'avez fait au tout début tu disais on crée deux formats YouTube longs de 15 minutes c'est un investissement en effort tellement important par rapport à du format court que tu peux itérer tous les jours faut pas perdre trop de temps au début je pense c'est quoi le plus dur dans la création de contenu pour vous j'allais dire tu nous as pas dit toi ah je t'ai pas dit c'était quoi la question je sais plus pourquoi tu t'es lancé alors moi j'ai commencé sur LinkedIn donc c'est un peu différent j'ai commencé par le format écrit et un peu pareil que toi sur un challenge 30 jours j'ai fait 30 jours un poste je me souviens très bien c'était juillet 2022 je me souviens très bien aussi et en gros à l'époque j'étais encore avec Maxime mon ancienne boîte et je savais en gros que j'allais quitter la boîte donc on en avait discuté c'était prévu on avait une sorte d'échéance à septembre à peu près et sauf que je sais j'avais pas encore un projet super précis de ce que je voulais faire et par contre je savais que je voulais faire un truc autour des socials mais ça avait pas aujourd'hui la forme beaucoup plus concrète que ça aujourd'hui et je me suis dit en fait je vais je vais poster j'avais vu qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui est arrivé à utiliser cette stratégie d'acquisition à travers LinkedIn je me suis dit en fait je vais poster sur ce que je sais sur mon avis sur l'écosystème publicitaire mon expérience méta Google et je vais voir ce que ça donne et donc je l'ai fait une fois par jour pendant juillet je me souviens très bien j'étais même parti en vacances avec des potes un juillet en plus mois d'été l'enfer des fois j'étais en vacances mes potes étaient genre en train d'aller se baigner on se souvient très bien et du coup et finalement j'ai jamais arrêté j'ai continué en août et ce qui était ouf c'est que je pense qu'au début l'algo te pousse un peu pour te booster donc t'as une conf de ouf tu te dis genre wow j'ai fait 90 je pense qu'en fait c'est pas l'algo c'est juste les gens qui supportent le fait que tu passes la barrière par contre après t'as une grosse désillusion ou tes postes d'après ils font 5 jus ou 5 likes t'as en mode bon en fait je suis une merde et derrière ça m'a apporté au bout de 2-3 semaines des premiers messages puis des discussions puis des personnes qui m'ont dit ah mais je suis intéressé est-ce qu'on pourrait parler de ça etc je me dis ah putain y'a un truc et donc j'ai depuis j'ai m'arrêté j'ai même accéléré j'ai eu une phase où je faisais 2 postes par jour sur LinkedIn mais en fait c'était pas tenable donc j'ai réduit et maintenant ça fait 15 mois et TikTok c'est vous qui m'avez un peu mis le pied à l'étrier parce qu'au début j'avais beaucoup de mal avec en fait c'est un peu l'inverse de ce que tu disais moi j'ai pas trop de mal à l'écrit je pense que je suis plus à l'aise à l'écrit tu vois j'aime beaucoup écrire j'ai toujours aimé écrire bref je vais pas raconter ma vie mais depuis très longtemps j'ai toujours aimé écrire donc c'est un format et au début je faisais pas trop de photos de moi etc donc c'était très pas impersonnel mais je me mettais pas en avant donc j'avais pas l'impression de me mettre en avant si ce n'est à travers mes idées c'était pas personnifié et la vidéo j'ai commencé en novembre donc c'est quand même pas mal de mois après et c'était deux mois avant que je lance road je me suis dit bah tiens je vais me lancer un petit challenge aussi je vais faire un TikTok par jour pendant deux mois ou un mois un truc comme ça et par contre moi j'ai eu énormément de mal si tu retrouves mes TikTok du début tu sens que je suis pas full à l'aise et en fait le fait de t'exposer visuellement de montrer ta gueule ça c'était un gros cap maintenant ça va tu t'es fait accompagner également je crois je suis fait accompagner un an plus tard c'était road existait déjà et j'ai eu un très très bon accompagnement en effet de premier plan est-ce que aujourd'hui quand tu regardes une vidéo de toi t'es à l'aise ouais en fait je le j'ai passé je pense l'étape où je m'auto en fait je regarde même plus c'est très bizarre d'ailleurs parce que parfois je dois faire des retours à mon monteur pour lui dire en gros ça ça va pas et tout et des fois c'est des vidéos de moi sur YouTube qui durent 30 minutes et en fait des fois je les fais genre dans le train tu vois et je pense que les gens à côté de moi se disent mais c'est qui ce tocard qui regarde des vidéos de lui pendant 30 minutes genre c'est sympa cet épisode mais vraiment le mec se kiffe tu vois et je dis non c'est juste que je note des trucs qu'il fallait faire des retours et du coup je suis plus dans la recherche de l'amélioration l'optimisation du jugement de moi moi je pense que c'est plus en fait en effet quand toi t'es dans ton montage bon ça va t'as l'habitude mais c'est plus quand t'as quelqu'un à côté de toi peut-être qui regarde une vidéo de toi tu vois genre t'as ta vidéo qui va te sortir et t'as ton pote il la sort sur son téléphone c'est gênant c'est pas tant de te regarder c'est de regarder la réaction de la personne qui va regarder c'est plus ça c'est plus ça c'est dire ah qu'est-ce qu'il va penser c'est bon on passe à autre chose mais moi j'ai un en fait c'est surtout sur LinkedIn je pense après sur TikTok probablement aussi mais LinkedIn t'as très vite tout ton réseau en fait mais voire proche qui est au courant de ce que tu fais et en fait moi je me suis retrouvé à apprendre que par exemple des potes de ma copine me suivait sur LinkedIn et du coup elle a vu que je postais ce TikTok et donc me voyait sur TikTok et en fait tu vois genre c'est c'est un peu bizarre quand ça dépasse la sphère un peu pro où tu sais qu'en gros des gens que tu connais pas forcément très bien t'ont vu sur les réseaux ont vu taille alors moi après j'ai pas je sais pas encore des gros volumes de vues sur TikTok Insta et tout mais je pense un peu gênant cette partie elle est un peu t'as fait ça un peu aussi ouais ouais carrément ouais c'est pas facile est-ce qu'on te reconnais dans la rue Maxence non je crois que ça m'a jamais arrivé des événements créateurs évidemment ouais le truc le plus fou qui m'était arrivé c'était au mariage d'Augustin je sais pas si ah oui à Marseille si tu nous regardes un jeune qui est venu me voir salut Gabi qui m'a dit mec je te suis sur les réseaux et tout je suis trop fan et moi ça m'était jamais arrivé que quelqu'un me dise ça quoi et t'es gêné et en même temps content tu vois tu dis bon bah petit à petit ton message circule quoi ouais c'est minime mais ça fait plaisir en tout cas est-ce que vous regrettez de vous être lancé dans la création de contenu non non je regrette de pas m'être lancé plus tôt ouais mais sinon non bien sûr que non non franchement ouais là où on est actuellement c'est grâce à la création de contenu 100% donc là où tu es aussi et là où tu es aussi donc ouais vos chemins de vie auraient pas été les mêmes si on s'était pas lancé tous les trois respectivement est-ce que c'est plus grâce à la création de contenu ou grâce à Google excellente question on terminera sur cette question verte petite dernière question vous êtes chaud tu voulais dire un truc oui vous voulez répondre peut-être j'aurais voulu répondre ah bah vas-y réponds je retire mais je sais pas j'aurais eu envie de dire plutôt création de contenu en gros je me dis quelle aurait été ma vie avec la création de contenu sans Google vs ma vie avec Google sans création de contenu avec Google sans création de contenu genre j'aurais jamais posté sur LinkedIn sur TikTok ou rien bah en termes d'entrepreneuriat ça aurait pas été la même chose tu vois enfin moi la création de contenu au-delà d'être un kiff tu construis une communauté c'est avant tout un générateur de business de dingue non seulement parce que LinkedIn les gens viennent te contacter pour bosser avec toi moi j'ai en plus le truc de mes réseaux TikTok, Insta c'est un argument c'est mon meilleur argument commercial tu vas dire bah oui je bosse sur les réseaux regarde ce que je fais j'ai compris comment ça marche c'est ta signature c'est mon aujourd'hui c'est devenu un meilleur argument commercial que j'ai bossé chez Google après je challenge peut-être que la conf que t'as eue en travaillant dans les boîtes là Google, TikTok t'as donné la conf de t'exprimer c'est l'oeuf et la poule ouais et puis je te donne c'est un aspect chronologique en fait parce que le dernier truc c'est la création de contenu et Google c'était avant mais c'est sûr que l'un a amené l'autre d'une certaine manière il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse c'est que c'est quand même en fait c'est quand même un vecteur de business moi j'ai vu en fait Rhodes en bas actuel n'existerait pas sans LinkedIn mais à 100% tous les premiers clients qui ont contacté sur LinkedIn toutes les personnes qui ont postulé chez Rhodes aujourd'hui un peu moins parce qu'on a Welcome to Jungle etc mais encore je pense en proportion on va avoir 90% des gens qui proviennent de LinkedIn d'autres réseaux etc donc en fait je pense qu'au début pareil je mettais un peu en avant Google Meta maintenant c'est même plus cette crédibilité entre guillemets assise à travers les réseaux et ce qu'on fait c'est ce qu'on communique qui nous sert et limite l'argument Google Meta c'est juste un petit truc de réassurance en disant by the way je traîne à battre vous êtes chaud pour une petite dernière question une question rapide question rapide elle va aller très vite si vous deviez échanger 24h dans la vie de l'autre quelle est la première chose que vous feriez la vie de qui c'est qui l'autre si toi tu devais échanger 24h dans la vie on peut pas jouer avec toi on peut jouer après la vie de Hugo est assez pro que moi moi ce serait le studio direct j'ai trop envie d'avoir ce studio il ferait 24h de tournage non stop on se pose on t'appuie sur la caméra t'as du contenu full HD et tout direct c'est dur comme question mais pression peut-être de me dire que là t'es encore au tout début d'un projet tu vois c'est une phase tellement c'est trop excitant tu construis ton site web tu viens il y a quelques semaines ou mois t'as closé tes premiers clients c'est des phases c'est kiffant c'est des marqueurs tu fais rentrer tes premiers euros tout seul ces moments là peut-être que je les échangerai avec toi après dire ça ça fait clairement faire l'ancien en mode moi j'en fais depuis des siècles mais déjà c'était une phase cool juste la sortie de Google et la sortie et tout début de l'entrepreneuriat c'est une phase que j'avais vraiment kiffé et tu te sens un peu presque libre et genre tout est possible il peut se passer des trucs de dingue c'est encore le cas aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu plus rationalisé de me dire justement peut-être un peu mieux après à prioriser voilà je dirais les gars je vous propose qu'on termine cet épisode c'était très cool de faire ça avec vous j'ai beaucoup apprécié merci Maxence de nous avoir les gars ça m'a fait trop plaisir de tourner un truc tous les trois les réacteurs de contenu j'ai trop kiffé on est un peu parti en live je pense mais c'était trop cool c'était très sec avec notre petit verre de Juppie merci pour la sponso hâte de voir ce que ça donne en rendu on restait très cool on reste de toute façon en contact et je pense pas que c'est la dernière fois qu'on échange autour de beaux micros vous revenez au clap quand vous voulez les gars avec plaisir allez c'est parti merci à tout le monde peace bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti